Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler du célèbre article écrit par l'auteur Émile Zola. J'accuse. Vous avez déjà répondu au questionnaire qu'on a publié sur Instagram, et maintenant on va répondre à chaque question. Émile Zola est un des plus grands auteurs de la littérature française de la fin du XIXe siècle. Il est né en 1840 et il est mort en 1902 à Paris, donc il ne va jamais voir le résultat et les conséquences de son article sur les cas judiciaires d'Alfred Dreyfus. Il ne verra pas la libération de l'officier. Cet auteur est typiquement associé au mouvement naturaliste, qui vient de son intérêt pour le positivisme scientifique et pour les descriptions de la réalité sociale qu'on trouve dans ses romans. Il a tant travaillé en tant que romancier en publiant des dizaines d'œuvres, comme par exemple Le Rougeau-Macquart, mais il est aussi bien célèbre pour sa carrière de journaliste. En effet, il a écrit beaucoup d'articles et un exemple est celui qu'on va analyser aujourd'hui. J'accuse. L'affaire Dreyfus est une affaire politico-judiciaire qui déchire la société française de la Troisième République en opposant d'un côté les partisans de l'officier accusateur, les Dreyfusards, et de l'autre, ses détracteurs, les anti-dreyfusards. Alfred Dreyfus s'est accusé en 1894 d'espionner au profit de l'Allemagne parce qu'il aurait transmis d'importants secrets militaires à la puissance germanique. Il est destitué de son grand décapitant et il est emprisonné. Nécessant de déclamer son innocence, Dreyfus est soutenu par sa famille, des journalistes et des intellectuels. La mobilisation de ses soutiens publics avec Zola en tête est redoublée par la découverte du véritable coupable, les commandants et ses razies. Cette affaire repose ses bases dans la montée de l'antisémitisme en France à la fin du XIXe siècle, qui prend la forme d'une aide sociale et qui se réponde dans les paysages politiques et dans toutes les couches de la société. Les faits s'inscrivent donc dans un contexte de crise qui marque la France de l'époque. Au régime républicain français s'opposent les nationalismes agressifs et l'antisémitisme croissant. L'affaire Dreyfus de 1894 en 1906 est une nouvelle épreuve pour la République. Elle est à la fin du procès menacé et sous-gardé. L'affaire a eu pour effet un raccourpement contre la droite nationaliste. Apparaît plus clair les racismes, les régions de l'étranger et la crainte d'une dissolution de l'identité française. Dans cette époque, l'audience de la presse est de plus en plus majeure. Se déclenche donc une crise morale et politique commune en France. Et la une des journaux de J'accuse reste la plus célèbre de l'histoire de presse grâce à l'extraordinaire médiatisation du procès. J'accuse est un article qui a été publié par Émile Zola le 13 janvier 1898 sur le journal français L'horreur. Il le publie quatre ans après la déportation de l'officier à Frédéfus, condamné d'espionnage. Comme on peut bien noter, dans ce titre, Zola emploie la première personne du singulier « Je ». En plus, il écrit son nom à côté du titre, ce qui montre un fort engagement de son parti. Il s'engage directement dans cette affaire et se fait porte-voix de cette injustice. Le titre, un gros caractère sur la page du journal, est aussi fortement provocateur. C'est une accusation que l'auteur adresse au président de la République, Félix Faure. Comme on comprend en lisant les sous-titres « Lettre au président de la République ». On peut donc bien noter les tons polémiques qu'il emploie pour s'adresser aux pré-coupables. Qui va caractériser cette lettre en qui soutient l'innocence à Frédéfus ? On passe maintenant à parler de l'organisation du discours. J'accuse paraît en tête d'une et le titre de l'article est choisi par Clémence, directeur du journal L'Erreur même. Les textes interpellent dans l'ordre suivant les ministres du bureau de guerre, les officiers et les experts en écriture. Ils sont accusés de lâcheté politique. Les textes se réfèrent au modèle de la rhétorique classique et au discours judiciaire canonique. Ils se composent en effet de différentes étapes des syllabes. La première est l'exhorde, c'est-à-dire la captation benevolentiae. La deuxième est la narration, dans laquelle il parle au président aussi, comme on disait avant. La troisième est l'argumentation, c'est-à-dire la recherche de la preuve. Le discours de Réfusard s'est construit peu à peu, en s'enrichant d'une analyse à l'autre. En se référant aussi à l'opinion publique et au discours politique sur les thèmes, cela veut contribuer à l'édification d'un mouvement collectif avec la vérité complète des routes. J'accuse est un texte polémique qui s'inscrit entièrement dans l'horizon idéologique du moment. Cela entend en fait proposer une autre vision de la France et de l'armée. On trouve dans les textes une suite des litanies, commençant par la phrase « j'accuse » même. Et on peut observer en forte vigueur du style. « J'accuse » fonctionne sur les modes de l'allusion. Il renvoie ses lecteurs à tous les articles et les informations contradictoires que la presse a porté au cours des semaines précédentes, comme on disait avant. Cela veut donc inviter ses lecteurs à faire des comparaisons des sources. La stratégie principale est celle de la diffamation de l'état-major, qui n'a pas condamné le vrai coupable et qui, au contraire, a jugé Alfred Reiffus coupable. Donc, il devient le bouc émissaire idéal. Mais ce qui rend cet article vraiment très intéressant d'un point de vue littéraire, est sans doute l'emploi d'une série d'éléments rhétoriques. Tout au long du texte, on a plusieurs répétitions. Par exemple, Zola répète le verbe qui correspond aussi au titre de l'article « j'accuse » en position anaphorique, pour bien figer l'objectif du texte. Et il répète aussi le pronom « je » pour souligner son engagement face à cette injustice. Ces répétitions contribuent aussi à créer un rythme très vigoureux et emphatique. D'un point de vue lexical, en lisant cet article, on peut bien noter toute une série de termes qui appartiennent au champ lexical du mensonge, qui dominent la première partie en qu'on a toute une série d'accusations. Par exemple, « frauduleux », « mensonger ». De l'autre côté, on a aussi toute une série de termes qui appartiennent au champ lexical de la vérité, par rapport à l'innocence d'Alfred Dreyfus et qui soulignent l'engagement de Zola. Quelques exemples sont « lumière » ou « au grand jour ». Puis, Zola, pour renforcer le ton catégorie du texte, emploie toute une série de verbes d'action et des volontés qui créent une forte énergie. Puis, il emploie aussi un vocabulaire agressif contre les personnes accusées, qui contribuent à enrichir le ton polémique « étensile emphatique », puisqu'il emploie toute une série de métaphores comme, par exemple, « la passion de la lumière » en parlant de la vérité et d'hyperbole comme « explosion des vérités ». Pour résumer, ce qui caractérise cet article est les tons catégoriques et polémiques, les tons emphatiques, les répétitions qui donnent un rythme vigoureux au texte et les champs lexicaux du mensonge et de la vérité. Oui, mais il faut aussi parler de la dernière partie, donc de la péroraison finale, qui représente le point culminant du texte en Kozola à travers la répétition de l'expression « j'accuse », accuse directement toute une série de personnes qui n'ont rien fait pour éviter la condamnation de Dreyfus ou qui, au contraire, ont participé directement, donc en première personne, à construire, à créer ce mensonge. Il accuse, par exemple, les lieutenants colonels du Paty de Clam, le général Mercier, le général Billot, le général de Bois-d'Effre et le général Gons, donc en explicitant les raisons pour lesquelles ils sont cités dans la péroraison. On est arrivés à la fin de cet épisode. On espère que vous l'aviez aimé. Écrivez dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ...